Récemment, on a entendu le Puntiqui de la Basse-Côte prévenir quiconque descendrait de l'île de pneus. Récemment aussi, il y a le président, l'ancien membre de l'ISDG, le député de Dixine, qui vous a accusé, vous et votre allié, Mamadisil Lapastrona, d'être à l'origine de la crise de leadership au sein de la coordination de la Basse-Côte. Bon, écoutez, je parle souvent de l'état de droit. Nous avons une constitution qui donne le droit à toute association d'organiser sur les places publiques et dans les rues des manifestations passives. C'est la constitution qui donne ce droit. Maintenant, je ne sais pas si une personne aussi a le droit d'interdire ça, puisqu'on a dit qu'on ne demande pas l'autorisation, on a une obligation de déclaration préalable. Et non, le député. Pour moi, c'est la loi. Ce qu'on fait, c'est ce qui est prévu et autorisé par la loi. Nous sommes des républicains. Donc, je ne réponds pas à d'autres questions. Est-ce que quelqu'un peut s'arrêter ou dire que non ? Pour nous, l'obligation qui nous incombe, c'est de faire une déclaration préalable. On la fera. Et la dernière grande manifestation qu'on a organisée le 16 août 2016, on a travaillé étroitement avec le gouverneur et les forces de défense et sécurité pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et chacun a pris ses responsabilités. Et bien, la manifestation a été une manifestation pacifique. Sauf à la dernière minute, lorsque les policiers nostalgiques ont rencontré ceux qui rentraient de la manif, ils ont décidé de tirer sur eux sous prétexte que la manifestation était terminée et qu'aucun regroupement n'était plus autorisé. Alors qu'ils venaient à pied du stade vers la hot bandier. Et ça, vous avez dit, on a tiré comme ça, on a tiré même sur quelqu'un qui n'a pas pris part à la manifestation, en même temps de dialogue, qui en est mort. Une femme, aujourd'hui, elle est paralysée, elle était chez elle, elle a reçu une balle dans la cuisse qui a traversé sa cuisse. Aujourd'hui, jusqu'à présent, un autre a reçu une balle dans son cou et qui était obligé de l'envoyer au Maroc pour extraire la balle de son cou. Parce que simplement, quelques policiers nostalgiques ont vu des gens qui rentraient qui n'étaient pas du tout violents, ils les ont tirés dessus. Monsieur le Président, la victoire d'Emmanuel Macron en pense.